Salam alaykoum, pourquoi tu suis un minhaj dégaré ? Qui t'a dit que je suis un minhaj dégaré ? Qui t'a dit que ce n'est pas toi qui suis un minhaj dégaré ? Dans le sectarisme qui vous fait ne pas reconnaître la largesse de Al-Sunnah al-Jama'a Ici, alhamdulillah, on suit le Qur'an et la Sunnah selon le patrimoine de Al-Sunnah al-Jama'a Maintenant, on est, alhamdulillah, loin de tout sectarisme En particulier, le sectarisme du najdisme Qui tendrait à faire penser qu'il y a une seule conception de la Sunnah Et tous les autres sont égarés, même quand il y a des divergences Même quand il peut y avoir des erreurs Même quand des haussuls qui ne sont même pas appliqués par eux-mêmes Contre leurs propres savants et leurs propres éducateurs Donc, c'est vous qui êtes dans un minhaj dégaré Si vous pensez être dans cette optique-là Tu suis Abou Al-Hassan Al-Ash'ari plutôt, pas la Sunnah Abou Al-Hassan Al-Ash'ari, il suivait quoi ? Il suivait la Torah et l'Évangile ? Il suivait Michael Jackson ? Il suivait Mickey Mouse ? Abou Al-Hassan Al-Ash'ari, il suivait quoi exactement ? Abou Al-Hassan Al-Ash'ari, c'est un des imams de Al-Sunnah al-Jama'a Ce n'est pas le seul Il fait partie des imams dans le patrimoine de Al-Sunnah al-Jama'a Je ne sais pas à quel moment j'ai dit que je le suivais, lui en particulier Mais il fait partie des imams de Al-Sunnah al-Jama'a à l'unanimité des savants Il n'y a personne qui dit que Abou Al-Hassan Al-Ash'ari n'était pas parmi les ulamas d'Al-Sunnah Après oui, est-ce qu'il s'est repenti, il ne s'est pas repenti, blablabla Ça c'est un débat qui est byzantin Mais Abou Al-Hassan Al-Ash'ari fait partie des imams d'Al-Sunnah Donc c'est vous qui ne connaissez pas les imams d'Al-Sunnah C'est vous qui ignorez ce que c'est Al-Sunnah Vous ne connaissez pas Al-Sunnah Wallahi l'azim, ces gens-là, si on leur demande de citer des savants d'Al-Sunnah al-Jama'a Il va citer trois savants parmi les contemporains Il va citer un du XIIe siècle Et après, silence radio Erreur 404 Erreur 404 Il ne sait pas citer les savants d'Al-Sunnah al-Jama'a Il ne connaît pas les savants d'Al-Sunnah al-Jama'a Et même les savants de qui il prend Il a l'imam Nawawi dans sa bibliothèque Il a l'imam Suyouti Vous savez, des fois, ils mettent des listes Des listes avec des savants et des prédicateurs Moi ça m'a fait rire de voir l'imam Suyouti dedans Il représente tout ce qu'il pourrait considérer comme étant une bid'a'a L'imam Suyouti, Rahimallah Alors que c'était un grand savant dans le Shafi'i, dans le Hadith Il a des erreurs, comme tous les savants Mais c'était un grand savant Et ils le mettent dans... Parce que tellement ils n'ont pas de savants parmi les... Si on dépasse les deux derniers siècles Wallah, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de référence Wallah, ils n'ont pas de référence Ils n'ont pas de référence Leur chaîne de transmission, elle s'arrête A 1200... Non, 1200 de les lire Après cela, il n'y a plus de référence Même dans les ulama des Hanabila Même dans les ulama des Hanabila Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent Vous lisez Muntaha l'Iradat Vous lisez l'Iqna' Vous lisez l'Iqna' Vous lisez les livres d'Ibn Qudama Même si Ibn Qudama Il a la divergence qu'on connait Vous lisez les livres de l'Buhuti Vous lisez les livres des savants Des Hanabila Wallah il a azim Qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens-là C'est juste, c'est des piroquets Ils sont formatés à répéter des choses qu'ils entendent Sans même les étudier On leur demande juste une chaîne de transmission De eux jusqu'au Prophète Ils ne savent pas la donner Ils ne sont pas capables de la donner Donc, malheureusement C'est des gens qui n'ont pas de conscience religieuse Et qui ne savent pas ce que c'est l'Ahl Sunna al-Jama'a Étudiez Allez étudier Sérieusement Sortez de Quand vous étudiez l'Aqidah Quand vous étudiez le Fertr Quand vous étudiez le Hadith Sortez des références sectaires que vous avez Quand je dis sectaires C'est malgré le fait qu'on respecte les références en question Mais le fait d'enfermer Et de limiter le patrimoine d'Ahl Sunna à ces références Malgré le fait qu'elles peuvent elles-mêmes avoir des erreurs Ibn Taymiyya avait des erreurs Ibn Qayyim avait des erreurs Malgré le fait que c'est des grands savants qu'on respecte Et qu'on met sur notre tête Mais c'était des savants qui pouvaient avoir des erreurs Et qui ont même eu plusieurs erreurs En ce qui concerne Ibn Taymiyya Mais juste sortez de ce sectarisme-là Qui vous enferme dans ces personnes Et voyez de manière plus large Et vous allez voir C'est des gens qui ne sont pas capables de citer Une mas'''''Aqidiyya Un sujet d'Aqidah Sans dire Ibn Taymiyya Ils ne sont pas capables Parce qu'ils n'ont aucune conscience Et aucune connaissance du patrimoine réel de l'Aqidiyya Pour eux c'est vide La liste elle est vide Il y a les 3 savants contemporains Comme on disait Ou 4 ou 5 à l'émax Pour les plus connaisseurs d'entre eux Ils en mettent 5 ou 6 Mais que des savants contemporains De cette époque-là Du dernier siècle Et après cela Il n'y a plus rien Il n'y a plus personne Dans le monde musulman Il n'y a plus de savants Jusqu'à il y a 200 ans C'est il y a 200 ans Où la lumière Elle a rejailli Dans la terre de Najid Donc Le fait d'avoir Ce genre de De référence Limité à 2-3 personnes C'est la définition du sectarisme Et malheureusement Le sectarisme On voit les effets que ça Neokay Il n'y a plus rien Est l'artils Il n'y a plus rien 2-3abyrinth